Vous allez rentrer dans une pièce méga stylée, à partir de maintenant que vous allez rentrer dans cette pièce, on ne pourra plus sortir jusqu'à la fin de cette vidéo, allez-y. Faut pas... NON ! Enfin, encore. Waouh ! Ils ont pas mis plusieurs couleurs ! Ils ont pas mis plusieurs couleurs ! C'est un escape game ? C'est pas un escape game ! Eh, moi je dis bravo à la produce ! Jaune, bleu, vert ! C'est un twister ! Putain, c'est incroyable ! Nous sommes dans une pièce dans laquelle on va devoir rester jusqu'au bout de cette vidéo, et qui, à chaque fois, on échouera, descendra. Ok, d'accord. Oh putain, c'est le plafond. On échouera. Mais donc il y a des questions, il y a des... Il y a des questions. C'est un jeu de culture générale. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo... Ok, rabaisser le plafond tout de suite ! À chaque question, on aura quatre choix. Rouge. Oh ! Bleu. Oh ! Et c'est quoi le dernier ? Vert. Première question, évidemment. Est-ce qu'il faut qu'on ait tous la même réponse... Aïe, 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 aïe. Ou ça se disperse. Là, tu sens l'expérience, là. Là, tu sens l'expérience, là. Bah, en fait, ça va très vite. Ouais, et tu t'es dit direct... Moi, je considère que le cerveau, c'est des connectiques, en fait. Et qu'à un moment donné, tu es obligé de les mettre en commun. Oui. Sept ans sur YouTube, quatre vidéos, il a l'expérience. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque question, il y aura une règle d'or, on devra laisser une case vide tout le temps. Sur le QCM, il y aura toujours un choix qu'on devra laisser, en disant, lui, c'est sûr que c'est pas le bon. En revanche... Plus on est sûr de la bonne réponse, plus on pourra se mettre sur une case. Si, par exemple, les gars, on se dit, tout est rouge, on est sûr que c'est rouge, on peut se mettre tous les cinq sur la rouge. Quel intérêt ? Ben, il me demandait quel intérêt ? Il n'y a pas d'intérêt. Je l'ai pensé, je l'ai pas dit. Quel intérêt ? Quel intérêt, c'est là que c'est bien pensé. Si, admettons, la bonne réponse était rouge, le plafond ne descend pas. En revanche, si c'était une autre réponse, il descend de cinq cases, puisqu'on est cinq à sept trompés. Si on est trois à sept trompés, elle descend de trois cases. C'est parti, messieurs ! Tu sais quoi, regarde, il donne envie d'un peu de s'asseoir ceux-là. Ouais, vous pouvez, vous pouvez. Installez-vous, profitez. Eh, profitez, c'est une vidéo, c'est chillax, c'est bonheur ici. D'accord ? Allez, on reste en contact. Pourquoi tu fais ça, Ben ? Je sais pas, c'est un nouveau geste qui veut dire on reste en contact, parce qu'il y a le contact. Mais tu te casses quand même. Ouais, c'est... Cette vidéo est en collaboration avec MyHeritage, c'est grâce à eux qu'on a fait tout ça ! Bravo ! MyHeritage ! Première question, déjà, on va voir un peu le niveau. Ça commence là déjà ? Y a combien de questions, pardon ? La pièce va descendre de cran en cran, les crans sont là. Il y a 30 crans, 20 questions. Donc si on fait pas trop les cons, ça devrait aller. Sinon, à la fin, on va se retrouver et cra-crabouiller. Sauf Max. Hein ? Attends, moi j'arrive au combienième cran ? Max, à la dernière question, il va sauter. Max, toi, t'auras toujours pièdre, en fait. Toi, va te faire foutre, toi, va te faire foutre, toi, va te faire foutre. Non, mais j'ai pas rigoler. On rigole, Max ! Je suis pas beaucoup plus grand que Max, regardez. C'est vrai ça ? Si, si, si. T'es un géant, t'es un géant. Est-ce que les jumeaux ont les mêmes empreintes digitales ? Hein ? Ça coûte juste une question, c'est quoi les 4 choix ? Je vais les dire. Oui, non, peut-être ? Je vais les dire. C'est comme tu veux. En plus, mes neveux sont jumeaux et je sais pas. Et moi, j'ai un jumeau. J'avais dit, je l'annonce comme ça, c'est un petit peu... J'ai un frère jumeau. Donc vous travaillez que la moitié ? C'est lui qui a fait les deux autres vidéos de cette année. Rouge. Oui. T'avais raison. Bleu. Seulement sur une main. Seulement sur une main. Ah ok, ils ont une main en commun ? Vert. Je ne sais pas, je vais quitter l'aventure sur la petite vanne. Et jaune. Non. Ils ont la même ADN. Mais les empreintes digitales, je crois que c'est vraiment une personne. Ouais, une empreinte, c'est unique. On n'en a qu'une. Seulement sur une main, est-ce qu'on n'est pas... Non, Pierre. Moi, je pense qu'il faut se mettre trois là pour assurer. Ah non, on y va tous là ! Trois ! Si ils ont fait ça ? Mais attends, il n'existe pas le monde où ils ont les mêmes empreintes digitales. Non, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. C'est pas possible. Ah oui, alors. Ah oui, ils ont les mêmes. La réponse est validée. Ça, c'est ta faute, Pierre. Allez le dire ! Ouais ! Mais fallait le dire ! Ça m'a fait voir premier degré le... J'ai aussi fait ça pour qu'on teste aussi un peu la mécanique. Aaaah ! Donc les jumeaux, on le savait, vous avez des mains différentes. Quel mammifère a la durée de gestation la plus courte ? Le chat en rouge. La poule. Attends. La poule. Non, la poule. Non, c'est pas la poule, ça. Je sais pas. Je suis nul en animaux. La souris. Le castor. Pardon, j'ai... Le castor, c'est quoi ? Saloperie de bois ! J'ai pas les gars ! Saloperie de bois ! Le chat, la poule, la souris... Ah, la poule ! Ah, la poule, non ? C'est un œuf. C'est pas un mammifère, la poule. Oh putain. Les gestations, c'est les vivifas. You say my life, bro ! You say my life ! C'est l'œuf ou la poule qui est apparue avant ? Ta gueule, c'est pas la question ! Le chat, la souris... Le chat, je pense, c'est un peu long quand même. Vous savez pourquoi les canards, ils ont la queue plate ? Parce qu'ils ont suffisant des castors. Je connais pas bien les règles, mais je pense qu'on peut te faire sortir dès maintenant. En tout cas, moi je suis plus sur la même couleur. Les gars, est-ce qu'il y en a qui sont sûrs d'une réponse ou pas du tout ? Ah, dès qu'on fait un bide, on le laisse dans la couleur. C'est vrai que si on est un peu... Hein, les gars ? C'est le plus petit à l'enfer. Attends, attends... Attends, t'as dit quoi dès qu'on fait un bide ? Parce que tu viens d'en faire un. C'est pour ça que j'ai dit... Les gars, après, bon, je reste sur le verre. Ce qu'on fait, c'est que... Le 14 est forcément long. On en met trois sur la souris, par exemple. Oh, je fais la pompe. Ah non, mais je la suisse. Oh, il l'a fait bien. Mais attends, les bras... Tu peux monter tes bras ? Ouais, bien sûr. Non, tes bras. Tu réponds-moi, tu dois la question. Contraite ? Pas mal. C'est pas mal, hein. Non, c'est pas... J'ai vu de la déception dans vos yeux. Je pense que t'as 2-3 mal gestation, toi. Donc souris, on met du monde. Allez, souris vert ! Ça, c'est une blague d'oeuvre. Il y a des cams. Il y a des cams. Oh putain, je viens de la voir. Elle est pas mal. Et Castor, vous voulez pas ? On tente un petit Castor, quand même ? Est-ce que vous pensez que c'est en fonction de la grosseur de l'animal ? La baleine, c'est 8 ans de gestation. Non, mais la baleine, c'est hyper... C'est hyper long, la baleine. Oh la vache, comment il est bête ! Un replay du premier degré sur... Non ! La baleine, c'est 8 ans de gestation. Non ! La baleine, c'est... C'est hyper long, la baleine. Moi, je t'en ferais un chat au pire, mais... Chat ? Moi, je me mets un chat. Un chat, un castor et les autres souris, quoi. On est en train de passer pour des... Cabez ! La pièce, la réponse est validée. Bon, en tout cas, c'est... Ça me fait peur. Tellement angoissant. Magnifique. Un ou deux ? C'était la souris, du coup. Deux ? C'était la souris. Qu'un d'un collectif ? Non, non, non. Au bout d'un moment... Non, pas que tous les deux. On va pas se rouler une pelle à deux. Qu'un d'un collectif ? Au bout d'un moment, on va prendre des risques, hein. Ça va encore. Il a pas le temps. Il y a un truc aujourd'hui d'excitation. Aux Etats-Unis, une loi interdit au public d'entrer en contact avec les extraterrestres ou leurs véhicules. Est-ce que c'est... Ça doit être tellement vrai. Vrai ? C'était le cas, mais elle a été abrogée. C'est faux. Ou c'est n'importe quoi. J'en ferais une. Genre, c'est vrai. Et une, c'est vrai, mais ça a été abrogé. Oui. Je suis d'accord avec Ben. On en parle encore avec Ben la dernière fois, aux Etats-Unis, c'est tout en grand. Trump, tu disais, toi. Et Trump, c'est... Tu disais ? Tu disais ? J'ai adoré les États-Unis sur Trump. Mais non. Mais non, mais c'est... C'est que voilà, il a pas... On peut pas dire, il fait tout mauvais. Ah ! Pour le coup, j'avais un sketch à l'époque de mon spectacle. Je sais pas si vous... Oh, fais-le ! Fais-le ! Bonsoir, madame. C'est un saxo ou un micro ? Ah, c'est à Pigalle. Ok. Bonsoir, madame. Vous êtes venu seul ? Oui, oui. Oui, puisqu'il n'y a personne d'autre dans la salle. Oui, franchement. J'ai la réponse. Oui, fiston. Oui. Et donc, je vais vous parler des lois aux Etats-Unis. Parce que certaines ont été absurdes. En fait, il y a plein de lois comme ça. Mais là, il n'y a toujours pas de vin. J'étais à Pigalle. Ah oui, d'accord, ok. T'étais sur le Gollery Hall. Attends, tu peux aller le plus vite, Pierre ? On te va se dire quand tu parles, quand tu parles. Non, et j'avais étudié les lois des Etats-Unis. Je me rappelle plus de celles-là. Mais il y a certaines qui sont encore en rigueur. Absurde. En fait, ça va pas nous aider. Là, je pense qu'on a 5 minutes. Sur un truc, elle va nous aider. Alors, moi, je pense qu'il y a une grosse partie de vrais. On peut peut-être... Allez, moi, je dis vrais. On fait 3 vrais, 2 vrais et 2 bleus ? La pièce. La réponse est valide. Un. Deux, deux. Ça veut dire que c'est eux qui avaient raison. Donc, c'est vrai. Elle existe encore. C'est incroyable. Mais là, ça va se casser la gueule, si vous voulez mon avis. Max, il l'a annoncé. Et là, c'est une question qui vous est offerte par le sponsor du jour, Marian et Teich. Oh ! Ils sont très sympas. Et là, j'aurai aucune idée de la réponse excellente, puisque ça me concerne. Quel est le prénom de l'arrière-grand-mère paternelle de Pierre ? Tu connais pas l'arrière-grand-mère ? L'arrière-grand-mère, non. Mon arrière-grand-mère s'appelait Aimée. Et mon arrière-grand-père, Aimable. Aimée et Aimable. C'est marrant, non ? Oh, j'aime bien ! J'y crois pas, moi, c'est faux. Aimée et Aimable. C'est marrant, pas même, hein. Pour vous le redire tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai l'air, je connais le prénom de mon frère. Bravo. Moi, je suis italien et un petit peu nigérien, faut le rappeler aux gens. Ça, j'avais vu. Ah bah, du coup, peut-être que t'as un prénom nigérien, là, non ? Ginevra, Antonietta, Dozzolina. Oh, Dozzolina, j'aime bien Dozzolina. Dozzolina. En fait, je pense qu'il faut faire du rouge. Je pense que c'est soit Maria ou Antonietta. Mais en fait, on n'en sait rien. Mais on n'en sait rien, qu'on soit d'accord. Mais c'est pour ça, non, mais... T'es pas sur quoi, la théorie ? Non, mais Dozzolina, j'aime bien. Dozzolina, moi, j'ai jamais entendu ce prénom. On met trois en bleu. Moi, je pense que c'est Ginevra, non ? Trois en bleu ? Pierre, c'est toi qui... Mais non, mais t'sais, en prénom... Oui ! Oui ! Bon, allez, on tente. Trois en bleu. Attends, Dozzolina ? Non, moi, j'y crois, Dozzolina. J'ai peur, hein ? Allez, allez. La pièce, la réponse est validée, j'ai très très peur. Un... Deux... Trois... Quatre ! Oh ! Quatre ! Ah ouais, là, ça commence à devenir problématique. C'était Dozzolina ? C'était Dozzolina. Oh, c'est mignon. J'ai cru à Dozzolina. Eh ben là, tu connais le prénom de ton arrêt grand-mère. Putain, pourquoi elle s'appelle comme ça, la vieille ? C'est con, parce que Breaking Bad, c'est super et il est cassé. Bah voilà. Ça, ça m'a fait peur. À cause de Dozzolina. Bah du coup, il est Breaking Bad. Vous l'avez ? Putain, c'est bon, ça. Vous l'avez ? Messieurs ! Next question ! Non, 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 on va quand même remercier ceux qui nous ont permis de créer toute cette pièce. Bah, Dozzolina déjà. Déjà, on remercie Dozzolina. C'est très très balle, hein, par contre. Ouais. C'est aussi l'occasion de remercier MyHightAge, avec qui nous avons fait cette pièce, parce que c'est un gros budget aussi. Il y a au moins 300 000. 100 000. Même le papier peint, hein. MyHightAge, vous connaissez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne secondaire. On en a pas mal parlé la dernière fois et même vous sur... Toi, t'as déjà parlé sur ta chaîne ? Vous avez rempli votre arbre généalogique. C'est le site de référence pour faire, justement, les recherches sur vos origines. C'est utilisé par 90 millions d'utilisateurs. On se rend pas compte. Et c'est numéro 1 mondial, évidemment. C'est numéro 1 mondial. Ça permet de retracer votre arbre généalogique. Moi, j'en ai fait une partie. J'ai mis le promo de ma grand-mère, le promo de mon père, le promo de mon frère. Et ça a recherché, comme ça, un petit peu les racines. Et on n'est pas obligés de connaître les racines, évidemment. Et en plus de ça, ils ne sont pas obligés d'Ozzolina, tu vois. Elle ne s'est pas inscrite sur MyHeritage il y a 70 ans. Ah oui, d'accord. Elle, à l'époque, elle n'avait pas été sur Internet pour... Pas besoin. Pas besoin. Ça recherche. Ça recherche, en fait. Et donc, il y a des outils très puissants sur MyHeritage pour retracer toute votre histoire. Oh là, arrête ! Vas-y, continuez. Si, comme moi, vous n'avez pas trop d'infos sur votre famille, que vous ne connaissez pas votre d'Ozzolina, vous inquiétez pas, puisque le site lui-même a 19 milliards de données. Donc, il peut retrouver lui-même les informations. Et c'est vrai que moi, là, je me suis inscrit et des fois, tu reçois des mails, tu dis « Ah, cette personne fait peut-être partie de votre famille. » Et du coup, en fait, tu vois, ça va croche-poster. Non, mais au bout de... Mais non, mais oui, peut-être, ça fait partie de... Non, mais... On se passe dans une photo, on ne sait jamais. Et en plus de ça, vous avez l'outil découverte qui permet, parfois, d'aller un petit peu plus loin dans vos recherches. Il y a des petits infos à celui-là, par contre. J'ai une anecdote, pardon. Je touche pas le plafond. C'est la première fois que je touche le plafond comme ça aussi facilement. Ça fait bizarre. Sachez-le. Outil découverte, devinez qui est de ma famille, que j'ai réussi à... Jeanne d'Arc ! Oui. Putain, comment tu sais ? La coupe de cheveux, hein ! Quoi ? De quoi ? Le feu sur le t-shirt. On enchaîne ! C'était hyper court ! Non, mais non. Par contre, allez, c'est dingue ! Jeanne d'Arc ! Jeanne d'Arc ! Moi, je connais pas mon arrière-grand-mère. Toi, tu connais Jeanne d'Arc. Attend, attend. Demandez-moi. Ton papa, il a fait des recherches. Il a estimé que Jeanne d'Arc avait environ combien... Max Lapucel, quoi. Non ! Combien de descendants ? C'est la tante de mon descendant direct à la 19ème génération. En vrai, c'est super beau. Et c'est son frère, en fait. Vu qu'elle, elle n'a pas eu d'enfant, etc. Mais t'es Max Dark, toi ? J'aurais pu m'appeler Melsion Dark. Melsion Dark ? Melsion Dark, ouais. Toute la descendance, c'est Melsion Dark. Mais Max Lapucel, c'est mieux. Non ! Si, c'est mieux, quand même. Allez Max Lapucel, Lapucel ! Ta gueule ! La pupuce, là ! La pupuce, j'aime bien. Moi, j'ai trouvé des photos de mes arrière-grands-parents. Des trucs... Et tu peux les animer, les photos. Ça, c'est marrant. Genre, tu peux avoir ton arrière-grand-mère qui t'envoie un bisou. Tu peux faire danser ta grand-mère ? Oui, tu peux la faire danser. C'est le visage qui est animé, en fait. Dossolina, elle peut chanter la gasolina ? Ah ! Alors là, je vous le dis, si vous voulez tester vous-même, faire déjà une première partie de votre arbre généalogique et puis approfondir parfois quand vous rencontrez quelqu'un de votre famille, etc. Il y a un essai gratuit de 14 jours avec le lien en description, avec le QR code qui s'affiche dans cette pièce. Vous pouvez tester ça. Il s'affiche vers là, entre nous. Il s'affiche vers là. Et là, vous pouvez tester gratuitement. Et après, si ça vous plaît, bien sûr, pouvoir continuer l'abonnement. Le lien en description. Merci à eux, encore une fois, de nous accueillir dans cette pièce qui rétrécit. Je le rappelle, question suivante. Il se passe quoi ? Mais Pierre, putain ! Bonjour Sabo ! Bravo les gars ! Non ! J'ai vu sur MyEritage, on se marie ensemble toi et moi. Non, ça traite pas l'avenir ! Non ! C'est un futur proche. Arrêtez ! Putain, j'ai ma femme ! Question numéro 4. Quel pays n'a jamais organisé les JO ? Oh ! On a pas être soumis de la mode. Mais là, on parle de JO olympiques. En rouge, la Belgique. En bleu, le Mexique. Mexique, ils l'ont fait. Mexique, c'est bon. Envers, la Norvège. Norvège, je l'a fait. C'est vrai ? Ouais. Et en jeu de l'Argentine. J'en sais rien ! Argentine, je l'ai fait. Pour moi, les JO de Belgique. Non, JO d'Anvers. Envers. C'est vrai ? Ouais, mais... Mais JO d'hiver, tu veux dire. Non, d'été. On va tous sur l'Argentine. On va tous sur l'Argentine. Allez, on va tous sur l'Argentine. La pièce, la pièce. La réponse est validée. Ouais ! Bien joué, Brilleux. Bravo, Brilleux. Encore une question sur moi, les gars. Et j'en sais rien. Longueur du sgeg du grand-oncle ? Bah, 12. Mais comme... Attends ! Ça, tu peux pas le savoir ! Ça, tu peux pas le savoir ! Si, si, parce que sous les escaliers... Quand on se retrouvait sous les escaliers... Ouais, bon d'accord, on parle à vous. Quel joueur a été posté... Quel jour a été posté la première vidéo de Pierre Croce rompre à l'aide d'un PowerPoint ? J'ai une question. C'est-ce que c'est sur YouTube ou Dailymotion ? Non, ouais, c'est pas pareil. Parce que, originellement, je l'ai posté sur Dailymotion. Ils ont dû regarder sur YouTube, je pense, la prod. Ouais. C'est pas la prod qui a créé ça. C'est un spectre maléfique qui a créé cette question. Tant pour moi, désolé. 31 janvier, je l'ai posté sur Dailymotion. Maintenant, sur YouTube, vu qu'à l'époque, j'étais employé Dailymotion, j'ai pas osé la poster sur YouTube tout de suite. Ah, et tu la poster quand, du coup ? Bah, peut-être le 11 février. Bah, au moins, ça nous permet de faire deux réponses. Avant la Saint-Valentin, je l'ai mis sur YouTube. Moi, je m'appelle, je me suis abonné à la chaîne de Pierre, t'avais même pas 200 abonnés. J'avais pas posté la vidéo sur YouTube et je gagnais plus d'abonnés sur YouTube sans la vidéo que sur Dailymotion, il n'y avait pas d'abonnés. Alors, si c'est Dailymotion, c'est là. Si c'est YouTube, c'est là. Par contre, là, tu parles au petit-fils de Jeanne d'Arc. Ok, à un moment donné, on va tous redescendre. Tu sais, c'était quoi, la dernière phrase de Jeanne d'Arc ? Que vive le peuple ! Non, je veux descendre. Ah, elle m'a eu. Elle m'a eu. Moi, j'avais... Vous m'avez pas cru ? Bah, vous m'aurez qu'une. Eh, on rigole pas sur la grand-mère, mais d'agrafter, on rigole quand même. Vous avez rigolé sur Dozzly, non ? Oui, non, mais c'est vrai. Après, c'est pas le même genre l'autre, elle a une hype un peu plus... La réponse est validée. Là, il y a deux barres races qui tombent. C'est l'étude, il y a deux barres. Un. Deux. Putain ! C'est 31 janvier 2013. Non, 11 février. Ah, bien joué, les gars. On est à la question numéro 6 seulement. L'apopatodiafulatophobie, c'est la peur de... De prononcer un truc mal. D'arrêter de respirer. D'être constipé. Putain, ça serait drôle. De ne plus pouvoir parler. De voir son cerveau humain s'écouler ses oreilles. L'apopat... Vous savez quoi ? C'est arrêter de respirer. Apoplexie. Apopat. Oh ! Bam ! Ouais, mais constipé, c'est aussi une façon de ne plus respirer. Et patho, c'est une maladie. Patho, pathologie. Et diaphragme ? Diaphula ? Mais constipé, c'est l'anus qui respire. Putain, t'as peur... C'est-à-dire que t'as peur d'être constipé, quoi. Moi, j'ai peur. Jamais de sushi. Donc, Brilleux, toi, t'es constipé. Moi, non, je suis dans la case de constipé. Ouais, mais t'as pas un transit dingue, non ? Non, c'est la case bleue. Il chie sept fois par jour, si vous voulez savoir. Bah, il chie sous la douche quand il y a un festival. Oui, c'est vrai qu'il chie la douche. Là, les gars, ce qu'on entend, c'est quoi ? Non, c'est le fauteuil, c'est ça, le fauteuil. On met trois, là ? Moi, je fais quoi ? On fait confiance à Ben ? Confiance à Ben sur la culture G. Mais non, mais t'avais l'air sûr. Non, non, mais là, je suis sûr de moi. Ouais, là, il est sûr. Viens, viens, viens ici, viens ici. Non, 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 non. Non, mais à moins Pierre, là, il faut prendre des risques. Il faut prendre des gros risques. On valide la rouge. La pièce, la réponse est validée. D'arrêter de respirer, on valide. Hein ? Non ! Non ! Oh merde ! Holy shit ! 5, 4 ou 5 ? Non ! Holy shit ! Brilleux, est-ce que... Attends, parce que non, on commence à être... Est-ce que tu peux... Est-ce que ça... À mon avis, il était censé tomber si on vient péter le plafond ? Ah ! Non, 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 c'était mal joué ! Non, 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 non ! Ah non, faut pas garder ça ! Oh, faut pas garder ça ! On laisse, on laisse la séquence, on relève, on laisse... Ah bon, non, merci, je m'en vais, hein ! Ouais ! Oh ! Et fais gaffe, enlève ton souffle ! Ah, four monte d'un cran, la team ! Je vais le déchirer ! Remontez ! Mais ça va de parler comme ça aux gens ! C'est bon. Rebaisser un peu ! Allez ! Ah ! Il a fait tout seul ! Il y a pas de gros pack ! Il faut pas faire de four à corps ! Il y a trois secondes, le truc où il y a trois secondes ! Ça fait mal à personne ! Ah, Yaks ! Enfin, je le dire dommage ! Quand même, ça te touche ! Y a rien, toi ! Question numéro 7, seulement. Il est quelle heure ? 16h30. Ah ! Combien a-t-il de pays dans le monde ? 193. C'est 197 états, 193 pays. Attends, c'est soit 189, soit 197. Ah, ils ont confondu pays et états. Donc c'est 197. C'est 193 états... Il connaît la réponse et il connaît qu'ils sont trompés. Moi, je vais dans le vert, je suis convaincu que ça brille. Allez, allez, on fait tous vert ! Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me rappelle qu'il y en a 197. Si on se reprend 5 crans, les gars, on est mort ! Bah, c'est parfait, hein ! Ouais ! Ouais ! Super ! Bien joué ! Question numéro 8, on enchaîne ! Question numéro 8, on enchaîne ! J'ai des crampes déjà, putain ! J'te jure, j'ai une crampopsie ! Quel pourcentage de la population mondiale se collecte à YouTube au moins une fois par mois ? Bah, 2 milliards sur 9 milliards. C'est vrai ? 2 milliards ? Bah, je pense. Tous les jours ! Une fois par mois. Eh, la Chine, elle a pas accès, je crois, à Facebook. C'est YouTube ! Tu t'es trompé ou c'est un jeu avec des baguettes ? Inutile. C'est pour te dire. Quand tu bois une soupe, on va faire très fort, c'est-à-dire que c'est bon. C'est genre 6-3 mètres du riz. Tu comprends qu'il y a pas du riz, là ? Oui, non. Non, mais attends, pardon. Mais déjà, en Inde, ils ont YouTube, ils sont 1,3 milliards d'ailleurs. Ah non mais en Inde, c'est que de la street food ! Que des généralités ! Ah non, mais c'est pour te dire ! On a débloqué un perso Iben, donc euh... Par contre, on l'entretienne ! Lancez-le, là, sur un pays ! Et aux Etats-Unis, ils sont au moins 500 millions ! Ah bah c'est simple, hein ! Le McDo aux Etats-Unis, tu prends le petit, c'est le grand ici. Je pense qu'ils l'ont au Mexique, YouTube ! Ah bah, les Mexicains, si t'en trouves un de plus d'un mètre 80, tu m'appelles, hein ! T'as les moyennes 1,62 ! Que des clichés ! Max, il est grand, là-bas ! Non, non, tu te rends 3, non ? 28, 28 ! Allez, du racisme ! Et au Congo, au Congo, ils ont YouTube ou pas ? Ça reste un pays qui est... Il y a des beaux paysages, quoi ! En vrai, moi, par défaut, là, j'ai déjà 25 ! Moi, j'aime bien 10, hein ! Reste un 10 ! J'ai déjà 25, moi ! Je vais en rouge ! C'est le plus gros site mondial ! C'est une cascade ou un AVC ? Elle est hyper longue, là, la cascade ! Il est beau le plan sur Ben, là ? La réponse est validée ! Eh, vous pouvez baisser tant que vous voulez, y a personne ici ! 1, 2 ! 2 ! C'était ça ! C'était nous ! À un moment donné, il va falloir tenter Deoli ! C'est vrai que là, on est trop sécure ! On aurait dû la tenter, là ! À 130 km heure ! Combien de tours par minute fait un pneu de 59 cm de diamètre ? Laisse tomber le problème du bled ! Ah putain ! On va calculer, voyons ! Vivez même pas ! Du coup, vous partez à Porquerolle demain ? Exactement, Porquerolle... La poste ! De Pierre ! Pifo le diamètre ! De Pierre ! Donc Pifo le diamètre ! Pifo ça ! Ah oui ! Vous prenez le... Me dis pas ! Vous prenez le bateau à Tour Fondu ! Putain, je sais pas ! À hier ! On mise par 60 ! 130 000, il est vers 60, ça fait à peu près 2000 ! 2000 divisé par 180 ? Bah oui, c'est ça ! Partais à la bonne période là ! Non mais oui ! Parce que le soleil ! Il fait beau là-bas, non ? Demain ! J'ai pas gagné l'année Théo ! On va tous les trois... Pierre, tu sais pourquoi c'est 1570 ? Parce qu'il fallait diviser un peu plus que 180 ! Parce que c'est... Pi, c'est 3 et 14 ! Donc il faut diviser un peu plus ! Là, on va descendre de 2 ou 3 ! Putain, je vous fais confiance là-dessus ! Me décevez pas ! Laisse tomber, je te dis ! C'est 12 ! 2 ! 2 ! Putain, c'est bien bien joué ! On avait la même réponse ! C'est jaune ? Ah, c'est nous ! Beau travail ! Ah, j'ai mal calculé ! Bon, t'as pas calculé ! T'as pas calculé ! Ouf ! Putain ! Qu'est-ce qu'il fait, mec ? 1 ! Agenda ! 2 ! 3 ! T'as juste pensé du genre là ! Les gars, les gars, ça commence à être serré ! Attends Pierre, euh... Combien de doigts comporte le corps humain ? 117 ! Euh, c'est... C'est toi qui avait la réponse ? C'est soit 206, soit 506 ! 206 ! 206 ! 206 ! 206 ! 206, c'est ça ! Impossible parce que 206, c'est une voiture ! Allez hop, 206 ! Allez ! Tout semble, tout semble ! Tout semble ! La pièce ! La réponse est validée ! Non, c'est 206, c'est sûr ! Allez ! Allez ! Yes ! 206 ! Non, non, yes ! Oh ! Pardon, pardon, pardon ! Moi, j'ai enlevé les baskets, j'ai enlevé ma veste, c'était pour être plus à l'aise, mais ça va ramper ! On dit que Ben, il a le droit, mais on dit que Briou a pas l'ordre dans les baskets ! Ah non, non, Briou, j'en mette pas ! Non, j'en mette pas ! Non, j'en mette pas ! Ouais, s'il te plaît ! Ben, elle est à toi la prochaine ! Ben, elle est à toi ! Laquelle de ces aventures d'Astérix n'existe pas ? Allez Ben, on y va ! Allez Ben, c'est pour toi ! Allez ! Astérix, il se fait détruire le gros FIKA qui parlait à la Grande-Bretagne ! Attendez, attendez ! Astérix au pays du soleil levant ! C'est mieux ça ! Astérix... J'ai fait cette réflexion à la fin de l'autre ! On dirait ma conscience qui réfléchit ! Astérix est les normands, le ciel lui tombe sur la tête ! Ça c'est nous ça ! Et celui-là il existe ! Est-ce que je peux penser à ce que je pense de Savanne ? Plutôt pas mal, j'aurais bien aimé la voir ! En plus c'est vrai ! Astérix aux Jeux Olympiques ! Elle existe celle-là ! Soleil levant... J'y crois pas ! Parce que c'est l'empire du milieu ! Moi je dirais tout sur l'autre ! Sur l'autre ! Allez ! On y va en rampant ? Oui ! Comme les verres de terre genre ! Comme la mère de Fred t'as dit ? T'as dit quoi sur la mère de Fred ? Non j'ai dit comme le verre de terre ! J'ai dit comme le verre de terre ! Il a dit on y va en rampant comme la mère de Fred ! On y va en rampant comme la mère de Fred ! Attends je passe par là ! La pièce ! La réponse est validée ! Allez ! C'est dans le cul la pièce ! Non mais non ! La voix magnifique elle a dit c'est bon ! Eh ! Ça fait deux fois là qu'on fait un Oli ! Là on reprend des risques et ça paye ! On fait que des Oli ! Ça paye les gars ! Question numéro 13 ! Les chats roux sont plus souvent des mâles ! C'est pour Max hein ! Faut demander à Léo ! Ah c'est pas un chat ? Ah oui merde ! Putain bah on est mort ! Après Léo c'est un mâle hein ! C'est un mec ouais ! Choix rouge qui a le temps d'étudier ce genre de trucs ? Non ! Bleu c'est vrai ! Non autant de femelles que le mâle ! Non plus souvent des femelles ! Oh ! Bah là on peut pas faire de all-in ! Attendez attendez ! Si la question elle est posée ! Non mais c'est débile ! Pourquoi ? C'est soit vrai soit faux ! Si on pose la question c'est que c'est forcément vrai ! C'est pas les chats roux comme nous les cheveux ! C'est des races aussi non ? Bah non tu peux avancer à tout ! C'est un bâtard de gouttières et des rouquins ! En vrai y'a personne qui a le numéro de Léo ! Non alors ! Non ! Pour le vrai non ! Qu'est-ce que tu te fais ? Mais c'est chaud ! Ça ressemble même à un mec vénère de Vas-y ! On tente un peu tout non ? Moi je dis c'est vrai ! Juste en verre rouge ! Et bah tu sais quoi moi je veux le jaune ! Parce que ça se trouve c'est vrai mais dans l'inverse ! Moi je pense qu'il faut faire un truc comme ça ! À contre... Mettez sur le fauteuil bleu c'est-à-dire ! À contre qu'un ! C'est juste que c'est la galère pire ! La pièce ! Le choix est validé ! Oh y'a 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 ! Oh putain ! 3 ! 3 ! C'était vrai du coup ! Bah ouais ! Bah ouais ! Je pense y'avait une anecdote derrière ça ! Regarde les couilles des chats pour savoir si Tain il est où il est fumé des marques ! Ah ouais moi je me serais mis en bleu ! Et là le fauteuil a pas pété ! Non mais par contre y'avait autre chose là qui a pété là ! Alors nous... Projet de question Pierre ! En quelle année le PSG a-t-il été champion de France ? Allez Mori ! De D2 ! De D2 ! Je sais que le PSG n'est jamais redescendu ! Donc le club il a été créé en... En 75 je crois ! Et bah alors ça doit être... Non en 70 PSG ! Et bah alors ça se trouve il est D2 c'est la dernière fois et c'était avant 70 ! C'est quoi la réponse ? 71, 80, 74, 85 ! Le club a été créé en 70 ! C'est écrit sur leur logo ! Ouais 70 ! Bah alors c'est 71 alors ! Moi je sais que... Mbappé vient d'arrêter ! Ça ça nous fait une belle info ! Et d'ailleurs c'est peut-être la première fois que l'info sort publiquement ! Aïe 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 ! Et le coup ! Oh ça m'intéresse pas ! Vu que c'est des fusions ! Et il manque combien de questions ? Les gars venez en vert et en rouge ! Bon y'a Mac qui peut encore se mettre accroupi ! Moi je suis accroupi moi j'ai encore... Mac j'ai un peu encore sauté là ! J'ai encore une dizaine... J'ai encore une dizaine de trucs moi ! C'est fou ! Il est même sur la pointe des pieds accroupi ! C'est un truc de dingue ! Benoît on laisse un seul ! Non ? Un seul ! Un seul en rouge ? Un seul en rouge ! Mais il nous reste plus qu'un cran là ? Alors en vrai... Là l'échelle là-bas est fausse ! Je pense qu'il va rester un cran et... Donc s'il descend d'un cran c'est mort ? Non ! Il reste encore une question ! Un cran et après c'est la prochaine qui est morte ! Après c'est fini ! Ah c'est parti ! La pièce ! La réponse est validée ! Allez putain j'ai sûr ! Ça descend de 1 ! OUI ! Bravo ! C'est horrible ! Il fallait faire all-in là ! Il fallait faire all-in ! Mais là c'est horrible là ! En vrai, vu la pièce comment elle est, c'est le dernier là ! La guerre ! Anglo-Zanzibarite ! Et la guerre la plus courte de l'histoire ! 38 minutes ! Aller ! Aller ! Aller ! Tous en bleu ! Aller ! Aller ! La pièce ! La réponse est validée ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Elle est validée je crois ! Quel état des Etats-Unis ne touche pas le Texas ? Ah ok ! Je m'y connais très bien parce que je suis à la New York ! L'état de New York il touche pas ça c'est sûr ! Attends je peux être chaud ! Le Nouveau-Mexique ! Il touche ! À gauche ! La Louisiane ! Elle touche ! À droite ! L'Arkansas ! En haut ! L'Arkansas ! Et Colorado ! C'est le dernier cran les gars ! Louisiane c'est sûr ! Louisiane c'est à droite du Texas ! Bah en ce cas c'est le Colorado ! Allez tout sent jaune les gars ! Allez tout sent clair là ! You même senti plein là ! T'es jaune dans ma frêne ? Oh bon ça va ! Bah ça va ! Allez cancel ! Allez cancel ! La pièce ! La réponse c'est d'aller ! Ouais ! Ouais ! Hé très vieux ! Prends ça les Etats-Unis ! Question numéro 17 ! En 2013 qu'est-ce que la marine britannique utilisait pour évrayer les pirates ? Des drapeaux ! Non ! Non ! Des ultrasons ? Des chansons de Britney Spears ? Oh c'est ça ! Non ! C'est ça ! C'est Britney Spears ! Pourquoi ? J'ai déjà entendu Britney Spears ! Baby baby one more time ! Allez ! Salut les pirates ! Tous en bleu ! Tous en bleu ! Allez ! Allez vous faire foutre les pirates ! Hé les pirates ! Vous voulez des choses qui vous appartiennent même pas ! Et cancel les pirates ! La réponse est validée la pièce ! Yes ! On a donné l'explication ! On nous a dit à la prod que c'était le système de diffusion des sons qui était efficace ! Et pas la musique ! Peu importe la musique ! Quelle que soit la musique ils auraient pu mettre le bras ! Quelle est la plus longue distance parcourue par un bouchon de bouteille de champagne ? Ça doit être 100 mètres quelque chose comme ça ! 153 ! 12 mètres, 33 mètres, 116 mètres, 54 mètres ! On l'a dit 116 ! 116 ! On l'a dit 116 ! Ok ça se passe sur quoi ? C'est énorme 116 ! Tu sais ce que c'est 100 mètres déjà ? Le 110 mètres haies comment c'était long ! Et le bouchon il doit sauter les haies ? Non ! Mais c'est pour que tu t'imagines ! Ah c'est Darko qui met le bouchon ! 116 ! On remet l'extrait de Darko ! Allez ! On est allé droit ! Oh la la ! Ah ça n'est même pas sur une haie ! Oh le pauvre ! C'est un peu plus loin ! J'espère ! C'est avec le manque d'équilibre ! On va aller vers 54 puisque tout le monde dit sans cesse que c'est pas possible ! Allez 54 heures ! Venez en jaune c'est 54 ! On y croit ! La réponse est validée ! Yeah ! J'en ai joué ! Question 19 et reste 2 questions les gars ! Attends les gars on peut le faire ! On va le faire ! Pendant la seconde guerre mondiale la Reine des Javettes a été ! Elle était Mécano ! Elle était Mécano ! Elle était le rouge ! Elle était le rouge ! Ah oui ! La journée elle est reine ! Le soir je vous remets un joint de culasse ! Et on est dans la position de la Reine Elisabeth là ! Alors ma reine ! Ah bah là faut changer tout le capot ! Je vous ai remis un peu d'huile ! La pièce la réponse est validée ! Yeah ! On va réussir ! On va le faire hein ! On va réussir ! Les gars c'est à dire que là c'est la dernière question ! Ah putain on va faire ! Ryoki Inoue, l'écrivain moderne le plus prolifique de tous les temps ! A publié 756 livres, 877 livres, 1075 livres, 1301 livres ! Faut multiplier par pi ! Non ça peut paraître tout à l'heure ! Allez Fred on compte sur toi ! C'est trop dur ! Allez Fred c'est pour toi ! Les gars moi j'ai une théorie ! Ah putain j'ai une vision de l'enfer là ! Ah ! Un salaud ! Oh oui c'est bon ! Ah oui ! Une vision de l'enfer ! Une espèce de forêt remplie de trucs ! Oh putain ! C'était énorme ! C'était énorme ! Ça m'envahissait à l'origine ! 1377 ! 1075 livres ! C'est 500 kilos hein ! Depuis tout à l'heure c'est bleu, jaune, rouge ! Y'a pas eu vert depuis très longtemps ! C'est 1075 livres ! De toute façon quand on est au pif entre 1300 et 1075 ! 1075 ! Tous en vert ! Ouais il est moins loin ! Eh bien joueur tout cas Ryoku ! Ça fait un bouquin par semaine ! Putain mais Max ! On dirait le... On dirait la peluche de Brilleux ! Eh ben alors Max aujourd'hui ? Eh ben sur le d'info ! Ah ! Oh putain ! J'ai trouvé de la place ! Venez sur tout ! J'ai trouvé de la place ! Belle tu es juste là ! J'étais là ! Fin de vidéo ! Quoi qu'il en soit ! Qu'on est juste ! On sort vivant ! Si on a tort ! On meurt ! Merci à tous ! D'avoir regardé cette vidéo ! Merci Max ! Merci à toi ! Bravo hein d'ailleurs ! Ouais bravo hein ! Merci beaucoup ! Merci à Brilleux qu'il n'y a pas de chaîne sur Youtube ! Et bravo d'ailleurs ! Je te l'ai jamais dit mais bravo mon pote ! Je te l'ai jamais dit en face mon pote ! Un grand bravo ! Ça c'est une belle percée mon pote ! Merci Fred ! Merci à toi ! Merci Fred ! Il y a une chaîne Youtube je rappelle ! Ouais ! Bloquez euh ! Bloquez euh ! Non mais il y a un bug ! Il y a un bug ! Il y a un bug depuis 6 mois ! Si vous êtes le 400 000 abonnés vous êtes balles ! J'ai fait support de Youtube ! On est en train de régler ça ! Ça va se déloquer bientôt ! Allez road ! 343 ! Aidez-le à débloquer sa chaîne ! Oh putain ! Merci à Ben ! Mais le compteur de vidéos est bloqué aussi hein ! Ouais le compteur de vidéos est assez bloqué ! Elle est sur Insta ! Elle est sur Insta ! Ouais par contre ! Je suis cool pour les foutres ! Une story, une sponso ! Ouais c'est sûr ! C'est pas vrai ! Une story, deux sponso ! Et Brilleux toi t'es... Bah si t'as la prod des Olympiades bientôt ! T'as 5 semaines de congés toi ! 5 semaines de congés payés toi ! Il a une super chaîne du Insta Brille ! J'ai une chaîne Insta ! Allez ! Allez ! Et Insta ! Sur Insta Brilleux ! Merci à Mayoritage ! Merci à Mayoritage ! Merci à Mayoritage ! Il y a un fuck sur moi là ! Je vous rappelle ce que vous pouvez faire ! Putain ! Tu vois les fucks là San Francisco là ! Mayoritage vous rappelle que vous pouvez faire votre arme généalogie gratuitement pendant 14 jours avec le lien en description ! Le QR code qui s'affiche à l'écran ! C'est très bien ! On l'a tous fait ! On a tous plein d'infos sur notre famille ! Il y a des infos insolites parfois très marrantes ! Pendant 14 jours vous avez accès au compte Premium ! Donc plein de fonctionnalités débloquées aussi gratuitement ! Pour essayer ! Pour avoir la full expérience ! N'hésitez pas à aller checker ça ! Nous on a tous fait notre arme généalogique ! Et c'est très très bien ! Messieurs ! La pièce ! La réponse ! La réponse ! Est validée ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Les gars ! On a battu le jeu ! Les gars on peut sortir la pièce ! On a battu le jeu ! On sort là-bas ! On sort là-bas ! Oh j'en peux plus les gars ! Oh c'est horrible ! Ha 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 !